Voilà, merci. Merci à vous d'être venus pour cette conférence Froganz. On partage un esprit de curiosité parce que beaucoup d'entre vous, effectivement, ne connaissent pas Froganz. Donc, c'est vraiment cet esprit de curiosité qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, voilà, il y a trois personnes de chez Froganz. Ils vont vous expliquer ça. D'OP3FT, qui est un fonds qui permet de valoriser la technologie Froganz, qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer ce concept plus que ce produit, on va dire ça. Alors, il y a cette conférence qui est le premier temps de Froganz sur Saint-Etienne. Et puis, on imagine trois autres temps. Donc, on va faire en sorte que se monte un projet industriel pluridisciplinaire autour de Froganz, avec des étudiants de télécom, du master prospective design et de l'IRAM, de l'école d'art. Donc, ça, ça sera le deuxième temps parce que j'ai oublié le premier temps qu'il y a une deuxième conférence, mais qui a lieu à Paris. Pourquoi je vous en parle de cette conférence du 16 février à Paris ? Parce qu'on va vous proposer aujourd'hui le lancement d'un concours de création de contenu de site Froganz. Et les lauréats locaux, on va dire, de ce concours seront invités à monter à Paris pour présenter leur projet et concourir sur la finale Froganz. Donc, ça, le 16 février, Télécom Paris. Deuxième temps, c'est un projet industriel, donc pluridisciplinaire, que je viens de vous présenter et qui commencera début mars. Tout début mars, on va dire. Et puis, on imagine derrière un troisième format qui serait un workshop à Caton. On n'a pas complètement déterminé. Ça dépendra aussi du projet ou des projets industriels parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Et qui sera plutôt autour du mois de mai. Voilà. Et qui fera encore avancer cette présentation de la technologie Froganz. Donc, voilà. Et puis, je vous invite à la fin de la conférence à nous suivre jusqu'au bâtiment de la préfabrique de l'innovation pour continuer à échanger, à discuter autour d'un verre. Tout sera prêt quand on arrivera après la conférence. Et maintenant, je vais laisser la parole à M. Philippe Collin, qui va vous expliquer le cadre général de Froganz et qui passera ensuite la parole à son collègue pour l'aspect plus technologie. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à échanger en direct. Le but, ce n'est pas de faire une conférence classique. Ce n'est pas un cours. C'est vraiment un moment d'interactivité autour d'un nouveau projet et d'une nouvelle technologie. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Mon nom est Philippe Collin. Je suis en charge de l'aide à l'innovation dans une structure qui s'appelle OP3FT. Alors, c'est un nom un peu barbare. Sachez simplement que la fin FT, c'est pour la Froganz Technologie, la technologie Froganz, qu'on a écrit là-haut, qui est un mot qui ne veut rien dire. Donc, mot barbare, mot qui ne veut rien dire. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi on est là. Mais le message principal, c'est qu'on n'est pas là pour vous présenter un produit. On n'est pas là pour vous vendre un service. Nous, on est à l'OP3FT. On travaille dans l'intérêt général, c'est-à-dire en fait au service de tout le monde. On n'a pas d'actionnaire. On n'a pas de compte à rendre à des intérêts capitalistiques. On est simplement investi d'une mission. La mission, c'est de protéger, de développer une technologie qui s'appelle la technologie Froganz, qui permet de publier du contenu sur Internet. Et on verra plus en détail tout à l'heure comment on le fait. Et on le fait dans un cadre juridique relativement simple, c'est-à-dire qu'on est sous le contrôle des autorités étatiques, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier qu'on travaille bien dans l'intérêt général. Alors, en deux mots, le projet Froganz a commencé il y a à peu près 15 ans de ça. C'est ça, fin 99. Et à l'époque, l'idée, c'était de créer un nouvel outil de publication sur Internet. Ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Mais disons qu'aujourd'hui, on est arrivé, on est, j'allais dire, à la veille du lancement grand public, c'est-à-dire de la mise à disponibilité de cette technologie à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde en France, tout le monde à l'étranger, tout le monde, quelle que soit l'envie que vous avez. Et on a pour nous, en fait, le but simplement, c'est de donner une technologie qui est un standard ouvert à toutes les personnes qui désirent publier sur Internet. Depuis 25 ans, on nous dit que pour publier sur Internet, il faut créer des sites qu'on appelle des sites web, ou bien il faut créer des applications mobiles. Et puis, on se rend compte que finalement, quand on crée des sites web, il y a des problèmes de compatibilité entre les différents types d'écrans, il y a des problèmes de performance parfois, il y a des problèmes de sécurité aussi. qui n'a pas eu un petit script qui commence à vous écrire des choses sur votre ordinateur parce que vous avez visité un site particulier. Il y a plein de soucis qui sont nés du fait qu'au moment de la création de la technologie web, tous ces problèmes étaient inconnus. Nous, à l'OP3FT, on a à la fois la chance et la malchance d'arriver après le web, c'est-à-dire qu'on est là en train de dire qu'on a une technologie qui va pouvoir s'inspirer de beaucoup de problèmes qu'ont rencontré les technologies web pendant 25 ans. Et on espère proposer une solution qui plaira au monde. Attention, on n'a pas l'ambition de remplacer le web, c'est une alternative, c'est une nouvelle possibilité. Après, les utiliseurs feront bien ce qu'ils voudront. Mais on le fait d'une manière, avec la capacité de regarder dans le passé et de dire, tiens, pour la sécurité, pour la performance, pour le fait d'être disponible sur tous les écrans connectés, on a pris des dispositions pour que ça fonctionne dans tous ces cas-là. Le P3FT, c'est une trentaine de personnes, aujourd'hui essentiellement des développeurs. On sort du mode de R&D et on se projette vers le marché, vers l'extérieur. On a entamé, il y a quelques mois maintenant, un cycle d'informations. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sort de notre labo, on sort de nos machines et on vient à la rencontre des utilisateurs, des designers, des développeurs, des éditeurs de logiciels, des utilisateurs lambda, j'allais dire, des gens comme monsieur et madame tout le monde. On leur présente un outil qui est sur le point d'être disponible. J'insiste sur ce point-là parce qu'on est juste avant l'ouverture du registre et on discutera de ça plus en détail juste après. Et on vient essentiellement en ce moment à la rencontre des forces vives, des forces innovatives. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont s'approprier cette technologie pour en faire quelque chose. Moi, mon job ici à l'OP3FT, c'est l'aide à l'innovation. L'innovation, alors oui, on peut dire que l'OP3FT porte une innovation qui est la technologie Fragance. mais le concept, c'est que l'innovation, elle viendra beaucoup plus de vous. Enfin, de vous à qui je m'adresse aujourd'hui, mais aussi de vous, de tout le monde, de l'écosystème Internet parce qu'on fournit cette technologie de manière gratuite et sous un format qui, nous pensons, est facile à utiliser pour faciliter la croissance économique et favoriser l'emploi. Donc, vous, vous êtes étudiant, vous êtes professeur, vous avez probablement plusieurs casquettes aussi. On vous propose une technologie gratuite, c'est un format de standard ouvert. Et ce qu'on attend de vous, non pas vous nominativement, mais de vous collectivement, c'est la capacité de contribuer. Pourquoi contribuer ? Tout simplement parce qu'un standard ouvert, par définition, ne vit que grâce à la contribution, à l'implication de l'écosystème Internet, c'est-à-dire des testeurs, des gens qui vont commencer à créer des sites, des gens qui vont utiliser notre bibliothèque logicielle pour créer des outils, des systèmes d'information, que sais-je encore. Là encore, on verra dans le détail un peu plus en avant. Et grâce à ces contributions, on va non seulement améliorer la technologie, aujourd'hui, on a une version initiale, en tout cas, mais surtout l'améliorer pour le bénéfice de tous. Je prends un exemple très simple. S'il y a une fonctionnalité qui vous paraît manquer dans ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, on ne va pas tout vous montrer, mais s'il y a un truc qui vous semble vraiment intéressant à rajouter, vous pouvez dès aujourd'hui devenir contributeur, très simplement, nous disant, voilà, cette fonctionnalité, moi, je la verrai bien dans tel ou tel cas. Et à ce moment-là, nous prenons en compte ces remarques et nous les incorporons dans la prochaine version de la technologie Frogan. Donc, ça n'allait pas de dire, j'ai commencé en disant que ce n'était pas un service, pardon, ce n'était pas un produit. Je viens de le prouver, c'est-à-dire qu'on est dans un projet, on est dans une technologie qui change tout le temps et qui change grâce à et au bénéfice de la communauté de l'Internet. Est-ce que pour l'instant, tout est clair ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, dites, je ne comprends rien, dites, ils sont fous ces gens, mais surtout, dites-le, ne le gardez pas pour la fin. Qu'est-ce que j'ai dit ? 30 personnes, le standard ouvert, alors le cycle d'information, voilà. Grosso modo, aujourd'hui, on va vous présenter cette version initiale de la technologie Frogan qui se compose de plusieurs choses. D'abord, je vous l'ai dit, c'est la capacité de, Frogan, c'est la capacité de publier un contenu sur Internet. Alors, pour pouvoir le publier, il va falloir un langage. Donc, il y aura des éléments de langage. Ce langage s'appelle FSDL, F pour Frogan, et puis le SDL, c'est Slide Description Language, pardon de l'acronyme, il y en aura quelques-uns cet après-midi. L'avantage du FSDL, c'est un langage très simple à comprendre et à s'approprier aussi. Il n'est pas rare qu'à la fin de ces conférences, on ait des gens dans l'Assemblée qui nous ont dit avoir déjà créé des sites Frogan. C'est-à-dire ne pas connaître en rentrant et avoir créé des sites à la sortie. On va vous montrer aussi un autre élément de la technologie Frogan, qui est le navigateur des sites. Juste pour être clair, quand je parle de sites Frogan, ce ne sont pas des sites web, ce sont des sites sur l'Internet, mais ce ne sont pas des sites web, ce sont des sites Frogan. Et ils ont un navigateur particulier qu'on appelle Frogan Player. Alors ici, j'ai écrit simplement, pour ceux qui suivent sur Twitter, le hashtag et le compte Frogan en français. Et puis pour ceux qui ont des ordinateurs aussi déjà ouverts, je vois, vous pouvez vous connecter dès à présent sur cette adresse-là, https get.frogance, juste .frogance, pas d'autre chose. pour pouvoir télécharger la version alpha, c'est-à-dire préliminaire du navigateur Frogan. Quoi d'autre à dire ? J'ai ici deux de mes collègues. En fait, mon collègue Jean-Emmanuel Rodriguez, qui est ici en charge du partage de la connaissance, qui va vous rentrer dans le détail de la technologie Frogan, vous expliquer comment ça fonctionne, comment on l'a créé, et comment éventuellement vous pouvez contribuer. et Alexandre Negresco, qui ne travaille pas à l'OP3FT, mais qui est contributeur de la technologie Frogan. Il travaille, pour être plus concret, chez l'opérateur des adresses Frogan, c'est-à-dire sur la société qui, elle, est commerciale et qui commercialise les adresses des sites Frogan. On en verra quelques exemples un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer le micro à Jean-Emmanuel qui va vous parler de la technologie en particulier ? Non ? Très bien, alors allons-y. Juste peut-être avant, qui a déjà créé des sites web ici dans l'Assemblée ? Une petite moitié. D'accord. Qui développe en langage informatique ? À peu près les mêmes. D'accord, très bien. Bon, on va essayer de rester. Donc, j'imagine que le reste, ce sont des designers de l'école d'art et design, c'est ça ? Ok, parfait. Je vois des petites têtes qui bougent comme ça. Très bien. Donc, on va essayer d'avoir un langage qui colle à tout le monde. Si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas ou pour lesquels vous désirez plus d'informations, plus de précisions, surtout n'hésitez pas à lever la main. On en profite d'être entre nous pour pouvoir aller plus en détail des choses. D'accord ? Merci beaucoup. Merci, Philippe. Alors, je m'appelle Jean-Emmanuel Rodriguez. Comme l'a dit Philippe, je suis en charge du partage de la connaissance au sein de l'OP3FT. Le partage de la connaissance, concrètement, c'est la participation à ce genre d'événements où je vais, avec mes collègues, vous présenter la technologie Frogan, c'est vous présenter la manière dont vous pouvez réaliser vos premiers sites Frogan. C'est ce que vous pouvez en faire ensuite. Ça veut dire aussi créer des ressources en ligne, quelques ressources en ligne, les sites web sur lesquels vous pouvez naviguer. Ça veut dire également organiser une conférence tous les trois mois dont j'aurai l'occasion de vous reparler puisque votre participation y est chaudement recommandée. et de manière plus générale, c'est d'essayer de faire le lien toujours entre la technique et les utilisateurs de la technologie. Pour commencer, je vais travailler avec Alexandre qui va m'assister dans la réalisation de sites Frogan et de présentation de la technologie. Pour commencer, Philippe en a déjà parlé, je voulais avec vous restituer la technologie Frogan. c'est le projet Frogan au sein de l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui. Alexandre, est-ce que tu peux me montrer cette slide ? Merci. Alors, l'Internet, d'une façon très schématique, c'est un ensemble de couches opérationnelles. Il y en a trois. Tout en bas, les infrastructures de télécommunication, c'est-à-dire le câble, le Wi-Fi, la façon dont l'information physiquement va passer d'un ordinateur, d'un serveur à un autre. Au-dessus, une autre couche, c'est la couche des protocoles de trafic et de routage où on va retrouver les protocoles Internet. J'en cite quelques-uns sans entrer dans le détail, mais c'est là qu'on va retrouver le TCPIP, le HTTP, le HTTPS, le DNS également, qu'on a marqué ici, le système des noms de domaines, c'est-à-dire la technologie qui permet aujourd'hui de passer d'un nom de domaine, c'est-à-dire par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, get.frogance, à l'adresse IP qui correspond et donc à la ressource en ligne qui est le site web de téléchargement du navigateur Frogance, Frogance Player qu'on verra tout à l'heure. Et donc, sur ce socle technique, cette couche technique qui est une architecture ouverte développée depuis on dirait le début des années 60 ou milieu des années 60, on a vu depuis cette période se développer toute une collection d'applications génériques. Les premiers usages qui ont été faits du réseau Internet, ça a été à mon avis, sauf erreur de ma part, l'échange d'email et donc de courrier électronique pour les utilisateurs d'un client email qui pouvait s'échanger d'ordinateur connecté à ordinateur connecté des messages électroniques. puis il y a eu FTP, protocole de téléchargement, IRC, la messagerie instantanée et à la fin des débuts des années 90, 89 par là, au CERN, l'Institut de recherche nucléaire de Genève, deux ingénieurs, Tim Berners-Lee et Robert Caillot ont mis au point le système des hyperliens, ce qui est devenu quelques années plus tard le web avec les premiers navigateurs web qui donc s'appuyaient sur les technologies existantes pour permettre au départ à des chercheurs de s'échanger très facilement de lien à lien des ressources, des textes, puis rapidement des images, puis aujourd'hui des vidéos, des petits messages avec Twitter, de la vente en ligne, des courriers, du paiement, etc. Le web a grossi depuis les années 90 pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir le socle sur lequel un grand nombre d'initiatives et de success stories se sont créées. Je cite très rapidement Google, Yahoo, Facebook, Twitter, etc. La technologie Froganz, c'est pareil, elle vient s'inscrire comme une nouvelle couche logicielle, une nouvelle couche applicative qui va permettre en fait via un médium les sites Froganz à des gens comme vous, comme moi, de créer des offres, de créer des services et de les mettre à disposition sur Internet pour créer les services innovants de demain. Vous voyez, c'est tout le nuage qu'il y a au-dessus de ce schéma. Grâce à cette technologie, grâce à ces technologies, on peut mettre en place tout un tas de contenus et de services. Alors la technologie Froganz, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas le web, déjà, c'est une autre partie d'Internet. C'est trois choses pour le dire rapidement. D'abord, les sites Froganz qu'on va apprendre à construire, à concevoir aujourd'hui. Les adresses Froganz qui sont la façon dont on va pouvoir accéder au site Froganz. De la même façon que pour accéder à un site web, on a besoin d'une URL https 2.0 slash slash get.froganz. De la même façon que pour envoyer un courriel à un email, on a besoin d'une adresse email. Pour accéder à un site Froganz, on aura besoin d'un autre type d'identifiant, une adresse Froganz, de la forme, le nom du réseau, étoile, le signe distinctif des adresses Froganz et le nom du site. Et le troisième composant, c'est FroganzPlayer, le navigateur que vous devez installer sur l'ensemble de vos terminaux pour pouvoir naviguer sur les sites Froganz et retrouver le site Froganz de la même façon au pixel près quel que soit le terminal que vous utilisez. Pour illustrer ça, Alexandre, est-ce qu'en deux minutes, tu peux nous passer le petit clip de présentation ? La technologie Froganz, une nouvelle manière de publier du contenu sur l'Internet. Le World Wide Web est un outil formidable pour partager des informations. Les sites Web sont accessibles à toute personne ayant un terminal et une connexion Internet. Mais avec le nombre de terminaux qui augmente sans cesse, créer un site Web portable est devenu de plus en plus compliqué. Les éditeurs de contenu doivent créer une version de leur site pour les ordinateurs de bureau, une autre pour les tablettes et encore une autre pour les smartphones. Ceci peut devenir un vrai cauchemar pour les individus et les entreprises et représenter un budget considérable. Avec la technologie Froganz, vous créez rapidement et facilement un site visible par n'importe qui sur n'importe quel terminal. Votre site aura une apparence identique partout. Les sites Froganz sont petits, légers et faciles à naviguer. Ils sont accessibles grâce au logiciel Froganz Player, utilisable gratuitement par tous. Choisissez la forme et le contenu que vous voulez pour vos sites Froganz. Il n'y a pas de limite. Les sites Froganz ne visent pas à remplacer les sites Web, mais à coexister avec eux. Vous pouvez créer des liens dans les deux sens entre vos sites Froganz et vos sites Web. mais ce n'est pas tout. La technologie Froganz introduit un nouveau type d'adresse. A la place des noms complexes avec leur caractère bizarre, le motif des adresses Froganz est court et simple. Nom de réseau, étoile, nom de site. Les adresses Froganz ne sont pas limitées au caractère latin. Elles peuvent s'écrire dans 179 langues différentes et même de droite à gauche. Les adresses Froganz sont faciles à reconnaître grâce à l'étoile. La technologie Froganz a été conçue dès le départ pour être stable, sécurisée et simple à utiliser. Elle est diffusée sous la forme d'un standard ouvert, utilisable gratuitement par tous. La sécurité a été renforcée en tirant les leçons des problèmes qui sont apparus dans les 25 dernières années sur l'Internet. Les intérêts des différentes parties prenantes ont été pris en compte à travers un cadre juridique complet. La technologie Froganz est une nouvelle étape dans le développement de l'Internet. Elle rend vos contenus disponibles partout. Merci Alexandre. Est-ce qu'à ce niveau de la présentation vous avez quelques questions ? Alors, la question, je répète la question au cas où, pour la caméra notamment, c'est est-ce que si je veux faire un lien entre un site web et un site Froganz, est-ce que la personne a besoin, les deux personnes finalement ont besoin du navigateur de Froganz Player pour pouvoir voir le site Froganz ? La réponse est oui. En fait, ce qui va se passer, on va retrouver un petit peu l'époque où tout le monde n'avait pas encore un lecteur de PDF sur son ordinateur d'installer. Ce qui va se passer, c'est que les adresses Froganz, quand elles deviennent des hyperliens dans une page web, elles sont rattachées à ce qu'on appelle un type MIME, M-I-M-E, qui va donc permettre au navigateur de dire qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir ce type de fichier. Donc si le navigateur est sur votre ordinateur, le site Froganz va s'ouvrir en vous demandant la permission évidemment pour éviter des effets pop-up ou je ne sais quoi. Et si vous ne l'avez pas, vous allez être invité à le télécharger. Ça répond à votre question. D'autres questions ? Alors, la question est aujourd'hui, les navigateurs font en sorte de limiter au maximum l'utilisation des plugins. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si Google, du jour au lendemain, décidait de dire maintenant, les adresses Froganz, mon navigateur Chrome ne les reconnaît plus et je ne les ouvre plus. Alors, déjà, j'espère que ça ne se produira pas puisqu'on a déposé un type MIME à Liana et donc, on a bon espoir que ce soit standard. C'est une extension standard qui va devenir un standard de fait, j'espère, par l'usage que les gens en feront. Sinon, de toute façon, on espère ne pas avoir à compter trop sur le navigateur web pour rendre attractifs les sites Froganz. C'est-à-dire que, vu que c'est un autre univers, que ce sont d'autres types de contenus, on espère que les utilisateurs vont créer des contenus innovants, accessibles uniquement grâce à la technologie Froganz et qui seraient compliqués ou coûteux à faire avec des technologies web et donc, l'attrait des contenus va faire que les gens vont télécharger le player même si, pour une raison qui serait un peu dommage, les navigateurs web ne permettaient plus de faire de passerelles entre les technologies. J'espère que ça n'arrivera pas. A priori, on peut toujours faire des liens entre une page email et une page web ou mettre des composants de messagerie instantanée dans des pages web. J'espère que la tendance sera plus à l'inclusion qu'à l'exclusion. Et sinon, j'espère que les contenus auront assez de force en eux pour que les gens téléchargent le player sur la recommandation des éditeurs de contenus. Alors, la question est est-ce que le Froganz player lit les pages web ? Absolument pas. Il ne lit que du FSDL, le langage de description des sites Froganz. D'une certaine façon, la seule chose qu'il peut lire sur le web, c'est une URL. C'est-à-dire que vous allez pouvoir placer des URL dans vos pages Froganz de manière à faire des liens qui pourront ouvrir des pages web. Par exemple, si vous faites un site Froganz qui vous propose d'aller une sélection de vidéos sur YouTube ou une sélection de tweetos importants à suivre, en cliquant sur votre site Froganz, vous pourrez ouvrir votre navigateur web pour consulter les pages web en question. La question, c'est comment gérer la question du référencement aujourd'hui sur les sites Froganz. C'est une question qui est encore ouverte. Je ne saurais pas exactement vous répondre. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les documents FSDL, le langage de description des sites, sont des documents XML qui, a priori, placés sur un serveur avec une autorisation donnée aux robots référenceurs, sont référencés. On peut déjà imaginer que des mots-clés contenus dans vos slides Froganz seraient reconnus par les robots de Google. Je mets du conditionnel partout puisque la technologie étant encore en développement et il n'y a pas encore de ressources aujourd'hui en ligne, je ne peux pas vous dire comment sera géré le référencement. J'imagine qu'à mon avis, le référencement des contenus se fera par d'autres moyens que la lecture des documents sources. Une voie que je vois, c'est dans un premier temps, à mon avis, les référencements se feront par les adresses Froganz ayant des patterns assez courts deviendront assez thématiques et pourront permettre à des gens de retrouver les contenus qu'ils cherchent par des recherches des adresses qui sont enregistrées dans une base de données WIS comme les noms de domaine aujourd'hui. Une autre piste que j'imagine, c'est peut-être des gens qui créeront des sites Froganz qui référencent d'autres sites Froganz comme ça a été le cas au début du web, des sortes d'annuaires ou de choses comme ça, mais c'est une question qui reste ouverte et qui, à mon avis, est entre les mains des éditeurs de sites pour le moment. Techniquement, en tout cas, rien ne s'oppose à attraper les documents FSDL pour pouvoir en extraire des métadonnées. La question est donc est-ce qu'il sera possible de faire des sites Froganz dynamiques, c'est-à-dire des sites qui iront chercher des données sur des serveurs distants ou des clouds, etc. La réponse est oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter une version graphique de la technologie Froganz qui va permettre pour l'instant uniquement de faire des sites Froganz statiques. Mais la prochaine étape du développement qui aura lieu dans les semaines qui viennent avec une révélation de ses fonctionnalités dans la prochaine conférence Froganz qui aura lieu le 16 février on aura vraisemblablement commencé à intégrer les fonctions dynamiques c'est-à-dire que dans vos documents FSDL vous pourrez mettre des éléments qui vont vous permettre de gérer des formulaires, d'aller interroger des bases de données, d'utiliser des templates PHP, un langage dynamique qui donc pourra générer dynamiquement à la volée des slides. Le fonctionnement sera exactement le même qu'un site web si ce n'est que la syntaxe sera différente. Alors la question est les sites sont légers est-ce que ça veut dire que ça prendra moins de place sur les serveurs ? La réponse est oui. Je dirais même beaucoup moins de place car comme on va le voir la légèreté c'est pour l'instant fixé et forcé par le player. Pour le dire autrement votre document FSDL donc votre page de description du site ne pourra pas dépasser 64 kilobits donc c'est vraiment tout petit pour une page après vous faites un nombre illimité de pages et la page plus ces documents auxiliaires les images les choses comme ça ne devra pas dépasser 256 kilobits donc c'est très léger par rapport même à une photo que vous prenez avec votre smartphone aujourd'hui qui fait plusieurs mégaoctets là on force vraiment à la légèreté pour que les sites FROGAN soient accessibles même dans des conditions de bande passante très limitées ou assurées comme dans le métro par exemple ou dans certaines zones rurales où la connectivité par mobile n'est pas exceptionnelle. Absolument la question c'est vu que les contenus sont très légers on va être sur des contenus texte et images plutôt que sur des contenus audiovisuels vidéo etc. Oui là la réponse est oui et aujourd'hui dans la version qu'on va vous proposer de toute façon le son et la vidéo ne sont pas supportés je ne dis pas qu'ils ne seront jamais supportés mais dès l'instant où on réussira à le supporter ça voudra dire qu'on aura trouvé des codecs vidéo ou des technologies qui nous permettent de proposer de la vidéo ou du son en streaming en restant dans des considérations de bande passante très très légères peut-être des technologies de streaming ou je ne sais pas je ne serai pas qualifié pour répondre et là dessus il y a des problèmes juridiques des problèmes d'utilisation de technologies brevetées donc ça c'est un point le deuxième point c'est une question de R&D et pour reprendre ce que disait Philippe tout à l'heure c'est pour ça qu'on vient vous présenter la technologie pas seulement enfin si en grande partie pour que vous puissiez l'utiliser mais la volonté qu'on a aussi derrière c'est grâce à vous de pouvoir l'améliorer et si vous avez des idées de solutions qui permettent d'engager dans la technologie de nouveaux médias de façon léger et respectueux de la sécurité les prochaines versions du langage essaieront de les adapter mais aujourd'hui en effet on est sur des contenus très légers très sobres très sobres je dirais en termes de dynamisme on va plutôt être sur de la composition graphique comme on le verra et l'idée est que le web fonctionne très bien pour lire de la vidéo en HD ou pour écouter de la musique en streaming et donc les sites Frogan ne sont pas forcément cette vocation là pour le moment alors la question c'est quelle est la vocation des sites Frogan et à qui s'adressent-ils alors il s'adresse à tout le monde à mon avis est-ce qu'il y a une utilisation particulière pour l'instant non puisque comme je le disais l'application elle est générique je ne sais pas si les gens qui ont inventé le web se disaient tout de suite que l'hyperlien allait servir à faire des enchères en ligne de la vidéo en ligne etc donc les usages en effet il reste à inventer nous par contre ce qu'on peut dire sur la technologie dans son design c'est que elle porte en elle des caractéristiques que le web n'a pas aujourd'hui on a parlé un peu de la sécurité la vie privée le respect de la vie privée on pourra en reparler mais de façon graphique déjà comme vous allez voir quand on va créer des choses il y a un grand nombre de paradigmes qui sont cassés de façon graphique qui vont permettre de faire des choses nouvelles qu'on ne voit pas forcément sur le web vous verrez qu'on peut utiliser de la transparence le site le site peut mettre à profit des zones claires transparentes voire à travers vos autres fenêtres des choses comme ça vous pouvez même carrément faire des trous dans vos sites Freudianz vous pouvez leur donner la forme que vous voulez le navigateur on le verra n'occupe absolument aucun pixel sur votre écran il n'y a que votre site il n'y a que si vous êtes un éditeur l'expérience que vous offrez à votre visiteur qui est à l'écran vous verrez il n'y a pas de bouton back il n'y a pas de bouton home tout ça c'est à l'éditeur qui crée le site de le faire donc on espère que les sites Frogan sont tous différents aujourd'hui finalement les sites web sont tous carrés les sites web ont tous un menu une barre de navigation là on espère qu'il y aura des choses un petit peu un petit peu folles un petit peu innovantes qui utiliseront toutes ces caractéristiques graphiques qu'on va vous présenter mais sur l'usage ça reste à découvrir alors je vais essayer de reformuler pour voir si je vous ai bien compris vous dites donc sur le web aujourd'hui sur les sites web on retrouve globalement la même structure la même architecture parce que l'ergonomie est telle que les utilisateurs ont trouvé que c'était beaucoup plus simple beaucoup plus maniable de les utiliser comme ça et s'attendent à trouver le bouton home en cliquant sur le gros logo en haut de la page par exemple ou de voir les conditions légales en bas du site et donc est-ce que les gens qui vont faire des sites Frogan c'est qu'ils ne sont pas des professionnels de l'ergonomie vont réussir à faire des choses maniables alors j'ai encore une réponse de normand comme celle que je viens de donner j'espère que justement dans l'écosystème il y aura des ergonomes ou des éditeurs des utilisateurs subtils qui auront des nouvelles idées des nouvelles expériences de navigation à proposer peut-être que la plupart des sites seront seront un peu bancal un petit peu pas terrible au début mais c'est ça tout c'est ça qui est qui est sympa quand on donne la main on redonne la main et la création à tout le monde c'est qu'il y aura des choses géniales et des choses un peu moins bien évidemment et l'autre partie de ma réponse c'est que techniquement le navigateur Frogan's Player ne va pas tout accepter des erreurs des erreurs manifestes d'ergonomie on en parlera sûrement on appelle ça les contraintes de rendu vont être vont être vérifiées vont être parsées au moment où votre document va être ouvert pour vérifier que vous n'avez pas mis votre bouton en dehors du slide par exemple rien ne vous l'interdire dans la logique même si ce n'est pas logique vous pouvez mettre des boutons en dehors du slide vous pouvez vous pouvez avoir faire en sorte que je ne sais pas en passant devant un bouton la forme du slide change et donc il est décentré vous ne pouvez pas le manipuler des choses comme ça donc ça le navigateur dira non on n'ouvre pas ce slide il y a une erreur à tel endroit qui fait que le slide ne peut pas être manipulé par l'utilisateur vous pouvez vous pouvez avoir abusé de la transparence de fait et donc votre site est quasiment invisible à l'écran et donc il ne peut pas être manipulé et là encore le player dira non là ce n'est pas possible il n'y a pas assez de zones d'opacité pour qu'une personne puisse cliquer sur le site les boutons pourraient être trop petits ou trop gros vous avez fait un bouton d'un pixel bon ben là je ne pense pas que les utilisateurs peuvent cliquer dessus voilà des choses comme ça qui s'appellent les contraintes de rendu qui sont en train d'être mis au point actuellement qui ne sont pas tous enforcés là aujourd'hui dans la présentation qu'on va vous faire mais qu'on améliore au fur et à mesure des semaines on publie une version toutes les semaines en corrigeant des bugs et en adaptant les retours pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de problème d'ergonomie manifeste mais l'expérience utilisateur en elle-même c'est en effet un boulot de professionnels je dirais d'ergonome qui auront et peut-être que la personne qui aura trouvé la recette qui marche avec un site Frogan sera copiée et que dans 5 mois je reviendrai vous dire tous les sites Frogan sont pareils en fait parce que les gens ont l'habitude de voir ça de voir ça la question c'est est-ce que la technologie a été créée juste pour créer une nouvelle technologie ou est-ce que c'était pour excusez-moi déconditionner oui alors je vais essayer de parler à la place des concepteurs de la technologie qui sont deux personnes Alexis Tamas et Amaury Grimbert l'un étant de formation d'ingénieur et l'autre de formation incommuniquant qui quand ils ont eu l'idée de la technologie au début des années 2000 faisait beaucoup de prestations de services pour des gens qui avaient besoin de faire des sites web et ils trouvaient que globalement publier du contenu en ligne c'était très compliqué faire des choses simples c'était très compliqué faire des choses compliquées c'était compliqué mais même faire des choses simples c'était très dur il n'y avait pas de solution existante pour très facilement mettre en ligne son contenu son image de façon de façon très simple donc ça la simplicité c'est quelque chose oui en effet c'est trop technique comment ça se fait que quand on doit publier une page web il faut qu'on connaisse du protocole des choses pourquoi quand j'ai fini mon photoshop je ne peux pas tout simplement mettre ça en ligne donc c'est ça qu'ils ont voulu faire on va voir qu'il y a toujours de la technique mais que la volonté c'est vraiment de la faire disparaître pour ne plus voir que la création le design du site ça c'était vrai et l'autre souhait c'était vraiment de redonner la main de redonner la main aux gens qui publient des choses qui veulent publier des choses il y a eu plusieurs vagues sur le web où beaucoup d'utilisateurs faisaient publier des choses au début c'était assez dur de faire une page web mais globalement si vous vous retroussiez un peu les manches vous mettiez en ligne quelques pages un site web votre site perso c'était très sympa ils étaient tous différents comme on dit il y en avait des très bien il y en avait des moins bien après il y a eu les blogs il y a eu les myspace il y a eu tout ça les gens publiaient et aujourd'hui on est un petit peu revenu quand même dans le modèle des jardins fermés comme à l'époque de AOL qui vous proposait quelques sites sur sa page d'accueil quand vous aviez un abonnement internet et finalement explorer le web c'était pas si simple que ça et surtout faire son propre site c'était c'était assez compliqué là l'idée c'était vraiment de redonner la main j'ai fait ma publication je la mets en ligne je communique mon adresse ces trois parties le nom de réseau l'étoile le nom de site va voir mon site est-ce que tu le trouves qu'il est bien il est joli est-ce qu'il te plaît et puis je recommence je publie c'est gratuit j'ai juste à acheter mon adresse on va essayer de redonner la main à la publication libre à éviter qu'aujourd'hui tout ce que publient les utilisateurs soit le même template wordpress soit la même page facebook soit le même template de blog faire en sorte que les gens puissent réexpérimenter un petit peu la question est est-ce qu'en redonnant la main aux amateurs on va tuer le métier des professionnels des web makers des web designers alors moi d'un point de vue personnel je pense que il y aura toujours autant besoin du web que même avec Froganz il y aura toujours autant de sites web il y aura toujours autant de choses à publier sur des formats longs un article de presse c'est long il y a besoin de scroller là aussi de Froganz on verra on ne peut pas scroller c'est vraiment de l'instantané qui s'affiche devant vous et vous naviguez de slide en slide sans avoir besoin de scroller parce qu'on imagine que si vous consultez sur un petit écran ce n'est pas forcément facile d'avoir un scroll et puis si vous avez besoin d'aller à l'info vous voulez l'avoir tout de suite après je pense qu'au début ça sera peut-être des amateurs mais que faire du site Froganz ça va aussi se professionnaliser et qu'il y aura des géants des success stories faits avec Froganz il y aura l'équivalent d'un Facebook avec Froganz justement il y aura des gens qui donneront des templates tout faits de site Froganz où vous aurez juste à mettre vos photos vos informations vos images vos liens etc pour que pour que vous ayez tout de suite en ligne un site Froganz donc je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de professionnel demain il y en aura et je pense surtout que les professionnels d'aujourd'hui n'ont vraiment aucun effort à faire pour faire du site Froganz en plus du site web donc je ne crois pas qu'on tue le métier je crois qu'on ouvre un marché encore plus grand et des prestations de services des prestations de services supplémentaires quand on est un spécialiste de l'internet et pas seulement du web ah oui absolument alors la question c'est est-ce que je peux générer un site Froganz à partir de PHP aujourd'hui vous ne pouvez pas enfin aujourd'hui vous ne pouvez mais rien ne vous y aide mais demain on va faire des on va vous fournir des composants et il y aura dans la technologie Froganz des nouveaux éléments dynamiques qui vous permettent donc de gérer des formulaires d'interroger des bases de données etc et surtout dès l'instant où les sites Froganz les pages Froganz sont hébergées sur des serveurs donc accessibles à distance avec toutes les langages côté serveur excusez-moi je ne suis pas un spécialiste mais PHP .NET VD etc permettront de générer dynamiquement des pages Froganz des slides Froganz à partir des informations d'une base de données alors créons créons un site Froganz alors la première chose qu'il faut pour créer un site Froganz c'est retenir une simple URL qui est celle qu'on a vue tout à l'heure c'est get.froganz alors si vous avez des ordinateurs avec vous je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont des ordinateurs vous pouvez essayer de faire la même chose en même temps que nous sauf désolé sauf si vous êtes des utilisateurs de Linux comme moi puisque pour l'instant on n'a pas mis à disposition Froganz Player sur Linux pour des questions des petits problèmes de développement et le fait qu'il y ait une trop grande quantité de distribution sur Linux aujourd'hui nos développeurs ont encore du mal à fournir une version stable de Linux en tout cas une version qui soit publiable donc elle existe mais on ne la met pas encore à disposition mais d'ici quelques semaines je vous promets que vous pourrez faire aussi des sites Froganz avec vos distributions Linux alors voilà on est sur le site get.froganz on est sur Windows très rapidement sur la page vous allez découvrir tout un tas d'informations notamment excuse moi Alexandre est-ce que tu peux remonter un petit peu non pas trop pas trop alors là c'est ce que je vous ai dit si vous trouvez des bugs et vous allez en trouver j'espère sinon si c'est parfait c'est pas rigolo il faut nous les rapporter il y a une mailing list qui s'appelle early question est-ce que tu peux cliquer sur le lien rapidement juste pour qu'on voit l'URL voilà list.frogans.org slash early question donc vous renseignez un petit peu plus bas votre adresse email voilà c'est une mailing list classique vous recevez un mail de confirmation vous dites ok je suis d'accord pour m'inscrire et à partir de là vous pouvez directement poster vos retours sur sur l'adresse email early question at list.frogans.org si ma mémoire est bonne et au passage vous pouvez aussi vous inscrire à la liste annoncement qui vous permet de recevoir un ou deux mails par semaine pour savoir quelles présentations on fait et surtout les releases de Frogans Player et les nouveautés qui ont été ajoutées ou corrigées voilà donc on va tout de suite à la section download et on peut prendre soit une archive au format 7-zip soit une archive au format zip alors Alexandre tu as choisi la plus volumineuse je te reconnais bien là donc alors pendant que ça télécharge vous voyez dans les instructions le premier lien qui va que vous n'allez pas quitter des yeux c'est FSDL 3.0 ressources est-ce que tu peux ouvrir s'il te plaît non c'était juste en dessous ah non pardon non non c'était il est ici est-ce que tu peux ouvrir un nouvel onglet voilà est-ce que tu peux ouvrir le premier lien voilà ça c'est moi j'en ai une copie que je me suis imprimée là si vous voulez faire du site Frogance c'est le document que vous allez avoir sous les yeux constamment c'est un petit récapitulatif de la spécification technique alors si on défile un petit peu rapidement on voit tous les éléments du langage on reconnait déjà que c'est du c'est du xml c'est du langage à balise et vas-y clique sur un élément au hasard qu'on voit qu'on voit la syntaxe de ce document voilà rest text qui est l'élément qui servira à créer une ressource texte on en reparlera vous avez l'élément et en dessous tous les attributs que vous pouvez utiliser alors il y en a qui sont mandatory obligatoire donc vous ne posez pas la question il faut les mettre et ceux qui sont optionnels servent à optimiser le rendu on le verra et donc vous le mettez vous mettez votre attribut et vous choisissez une des valeurs qui vous est proposée et c'est parti donc ça Alexandre garde-le pas loin on va en avoir besoin est-ce que le téléchargement est terminé alors donc il y a une archive sur le bureau que Alexandre vient de décompresser qu'est-ce qu'on trouve dans cette archive on trouve plusieurs choses alors un dossier binaire on s'en fiche vous allez notamment trouver à l'intérieur les polices de caractère puisque comme j'ai dit on ne peut pas inclure de script dans un site c'est à dire qu'on ne peut pas non plus inclure de police de police personnelle propriétaire il y a une collection de 64 polices il me semble qui sont intégrées dans le site Froganz pour pouvoir écrire dans toutes les langues on les changera peut-être on en mettra peut-être d'autres au fur et à mesure de l'évolution de la technologie mais aujourd'hui j'espère que vous trouverez votre bonheur pour écrire dans toutes les langues avec les sites Froganz alors il y a du copyright et de licence bon globalement c'est du juridique si ça vous intéresse vous pouvez aller voir il y a le readme pour retrouver il y a le dll et surtout il y a un dossier test dans lequel on va pouvoir aujourd'hui mettre en local les sites Froganz qu'on crée pour pouvoir les élaborer et les lire en direct sur le player on va voir ça tout de suite est-ce que tu peux lancer FroganzPlayer.x voilà FroganzPlayer ah déjà la surprise c'est que ça bouge et donc ça c'est le navigateur Froganz Alexandre fait le passer au dessus des fenêtres il est toujours là vous pouvez pas le perdre vous pouvez pas le sortir de l'écran et vous pouvez toujours le rattraper c'est ce petit bouton cette petite pastille qui va vous permettre d'ouvrir et de naviguer sur les sites Froganz alors est-ce que tu peux faire un clic droit sur 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 ce navigateur voilà ça ouvre un menu contextuel pardon où on trouve une aide qui vous renvoie sur le site web instruction une façon de voir si vous utilisez bien la dernière version un about et surtout open a Froganz site alors allons-y tout de suite tout ce que je suis en train de dire là est bien évidemment écrit sur le site web aujourd'hui on est dans la période alpha la période de test on ne peut utiliser qu'un seul réseau Froganz c'est le réseau test étoile alors d'une certaine façon le réseau test étoile c'est un réseau gratuit pour faire vos propres vos propres essais vos propres conceptions de site Froganz aujourd'hui c'est en local ça n'a pas énormément de sens de dire que c'est que c'est que c'est gratuit mais demain vous pourrez également le mettre en réseau sur des serveurs distants et vous créez une certaine un certain nombre de sites Froganz de test pour vos essais personnels allons-y test étoile et à l'intérieur de ce package il y a un dossier donc le dossier test qui correspond aujourd'hui comme si on était sur un serveur avec un répertoire test il y a un dossier Hello World donc vas-y tape Hello World Go et voilà alors première impression c'est moche deuxième impression ça a été fait par des techniciens pas des designers donc donc il y a besoin d'un coup de main alors passons en revue quelques quelques caractéristiques de ce site il bouge il reste au dessus il reste au dessus des fenêtres Alexandre voilà si on regarde bien le Hello World n'est pas écrit en blanc si tu passes au dessus d'une fenêtre c'est un c'est un trou on voit qu'il est que le bleu est semi semi transparent on voit un petit peu à travers ce qui se passe on voit également que le site il n'est pas carré il n'est pas enfermé dans une fenêtre il est il est arrondi grâce à à la à la planète qui est dans le dans le coin il peut se redimensionner alors vous voyez dès qu'on approche un bord il y a une petite une petite icône et tac arrivé à une certaine taille il son contenu change son contenu change c'est à dire que vous voyez là ici le bouton a disparu et le texte est écrit beaucoup plus grand alors c'est pas un changement extraordinaire de 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 contenu mais tout ça pour dire que à chaque fois que vous allez créer un slidefrogans en fait vous le créez dans deux versions dans deux représentations vous vous le décrivez dans sa version lead la version principale c'est la grande ici et vous le représentez également dans sa version vignette vous pouvez mettre complètement un autre contenu ici la seule contrainte que vous avez sur la version vignette c'est que vous pouvez pas mettre de bouton parce qu'il est devenu trop petit pour naviguer dedans mais par contre il est toujours actif quand on parlait tout à l'heure de générer à la volée avec des technologies type PHP la petite vignette est toujours active et donc pourra par exemple vous envoyer des notifications quand vous l'avez mis dans le coin de votre écran ou je ne sais quoi si on revient à la vignette à la forme principale on voit également qu'il y a un bouton tu peux passer dessus qui lui aussi change de forme au passage de la souris jusque là rien de très nouveau par rapport au web si ce n'est que tout ce qui va nous permettre de faire les éléments graphiques de ce site tout est fait en FSDL complètement il n'y a pas besoin d'autres langages comme CSS Javascript HTML HTML5 tout est fait uniquement avec du FSDL le fond la forme et on le verra la façon dont on crée un site est un petit peu différente de la façon dont on crée une page web la logique n'est pas la même donc pour faire cet effet de rollover il n'y a pas besoin de Javascript ou de CSS c'est déclaratif et donc si tu cliques sur le bouton on passe à un autre slide qui n'a pas la même forme que le premier qui lui aussi est redimensionnable là la petite planète est passée de l'autre côté et et on remarque quoi ici qu'il y a une petite ombre derrière le texte voilà il n'y a plus l'effet de relief si on revient sur le je ne sais pas si ça se voit très bien mais vous voyez les bords du site il y a un effet de relief en fait tous les effets que connaissent les utilisateurs de Photoshop sont directement intégrés dans FSDL et donc peuvent être créés à partir d'éléments déclaratifs est-ce que j'ai oublié de dire des choses à propos des sites froganes alors un site froganes on l'a dit c'est un document FSDL est-ce que tu peux aller dans le dossier Hello World juste pour vous montrer que 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 c'est pas de que c'est en direct que ce n'est pas un prototype ou je ne sais quoi est-ce que tu peux ouvrir home.fsdl avec un éditeur de texte alors là on va utiliser un logiciel qui s'appelle Editra d'ailleurs c'est la première fois que je l'utilise la plupart du temps c'était un Notepad Plus où tout autre navigateur tout autre éditeur de texte peut vous servir à éditer à à décrire du un site froganes avec du FSDL on vous conseille évidemment un éditeur qui vous met un petit peu de colorimétrie puisque puisque c'est du XML il va savoir vous indiquer les couleurs de vos attributs et de vos éléments et on vous conseille aussi un navigateur qui indique les lignes puisque si vous vous trompez le froganes player vous dira attention c'est à la ligne 15 que tu as fait une erreur donc ça serait c'est bien de pouvoir les identifier alors très rapidement pour montrer que c'est un vrai site est-ce que tu peux est-ce que tu peux chercher hello world alors est-ce que tu peux descendre encore c'est pas celui voilà hello world qui est là qui est dans une balise rest texte qui est la balise qui sert à faire du texte et est-ce que tu peux le modifier écrire autre chose sauvegarde et va faire un reload tac au passage or j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit et bien alors c'est parce que tu as mis dans ton voilà tu as un caractère qui n'est pas UTF-8 donc d'où l'intérêt de ne pas changer d'éditeur de texte juste avant une présentation voilà bon alors tu le sauras pour la prochaine fois qu'apparemment ton clavier alors vous savez les problèmes d'encoding c'est que Microsoft utilise souvent des encodings type western je ne sais plus quoi et donc certains éditeurs de texte sont comme celui-là on peut regarder d'ailleurs ça doit être dans les bon on n'a pas le temps il faut bien vérifier que votre éditeur de texte envoie de l'UTF-8 un UTF-8 qui est un format d'encodage qui permet d'écrire dans à peu près toutes les langues c'est une norme du consortium Unicode qui est un organisme qui rassemble tous les caractères utilisés dans toutes les langues pour faire une base unique d'encodage de caractères alors voilà on a vu qu'on pouvait modifier le texte que c'était un vrai site que c'était un vrai site qui pouvait envoyer des erreurs j'aurais préféré le montrer autrement et ce dont je voulais vous parler je vous ai parlé du lead et du vignette je voulais maintenant vous parler de ce qu'est un layer alors ceux qui font du photoshop savent très bien ce qu'est un masque ce qu'est une couche et bien en fait les sites Frogan c'est pareil vous créez des ressources d'un côté des ressources texte par exemple des ressources images des ressources des formes géométriques des choses comme ça et vous les placez dans des couches à l'intérieur de votre document un exemple ici alors là qu'est-ce que tu as voilà donc là tu as tu as file tu as résimage voilà prends toute cette partie là je ne vous la commande pas on le fera tout de suite mais tout ça ça constitue la couche de la petite planète et donc ce que tu as fait là Alexandre c'est que tu l'as pris et que tu as venu la mettre vous voyez on voit que c'est 4 et tu es venu la mettre au-dessus de 1 tu sauvegardes et alors qu'est-ce qui va se passer voilà la couche est repassée en dessous puisque c'est l'ordre de l'ordre de description des couches qui va faire la somme de la somme de votre slide frogans qui est un empilement de couches finalement belle démonstration merci Alexandre qu'est-ce que je dois vous dire avant qu'on se lance dans la conception ah oui comme vous voyez le site frogans il est petit il n'occupe pas toute la surface de l'écran et il ne peut pas en occuper plus alors pourquoi c'est parce que en fait le site frogans peut être dessiné peut être rendu sur un canevas une grille maximale de 640 par 480 pixels est-ce que tu veux te lancer dans l'expression de ce schéma 640 pixels de largeur par 480 de hauteur ça c'est votre surface maximum dans laquelle vous allez pouvoir positionner vos layers pourquoi cette taille limitée pour pouvoir s'adapter à tous les écrans quelle que soit leur taille et quelle que soit leur densité de pixels évidemment sur un ordinateur de bureau ça paraît un petit peu petit sur une télévision par exemple ça sera très bien parce que là on sera en full résolution et donc le site frogans par rapport à la taille de l'écran sera un peu plus gros parce que il y a un composant à l'intérieur du player qui sait identifier dans quel environnement de travail vous êtes grâce à la taille des polices d'écriture et qui va mettre votre site frogans plus ou moins grand parce qu'on sait qu'une télévision quand vous regardez la télé vous êtes à 1 mètre ou à 2 mètres donc il faut qu'il soit plus grand sur votre téléphone portable il sera en mode immersif vous aurez uniquement votre site frogans sur votre écran de mobile d'ailleurs Philippe est-ce qu'on en a avec nous des mobiles on pourra vous les montrer tout à l'heure comment ça rend sur un mobile et sur un bureau pour compenser ça et bien par contre sur un ordinateur de bureau vous pouvez en ouvrir vous pouvez en ouvrir plusieurs voilà donc c'est ce qu'il faut savoir quand on dessine la version lead la version principale on dépasse pas 640 par 480 pixels et quand on dessine la vignette la petite la petite représentation on dépasse pas non plus 640 par 480 pixels Alexandre est-ce que tu t'en rappelleras pour faire la démonstration alors est-ce que vous avez des questions avant qu'on se lance dans la création from scratch d'un site frogans sachant qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu vous rappeler vous l'avez peut-être déjà vu donc on marche en layer comme on l'a dit donc le premier layer c'est celui qui va être le plus dans le fond et la manière de programmer pour que vous vous retrouviez un petit peu dans toutes ces lignes de code c'est à chaque fois on déclare une ressource on lui donne quelques attributs et on décide de la mettre dans une layer ça va être le même fonctionnement tout le temps qu'on va retrouver vraiment tout le temps donc une page comme ça en fait au premier abord on a l'impression qu'il y a beaucoup de lignes de code c'est toujours foutu de la même manière je vais faire une déclaration je vais donner des spécificités et je vais dire où est-ce que je la mets dans la layer en question ce qu'on voulait vous proposer avec Jean-Emmanuel c'est alors n'hésitez pas si parmi vous il y en a qui ont déjà téléchargé peut-être le player c'est de jouer avec nous et c'est de faire une page en partant de zéro en mettant une image du texte vous voyez à quel point c'est assez simple de faire un site foie-garde c'est que ça peut être pris en main en vraiment 10 minutes un quart d'heure on se lance on part de la page blanche alors première chose à faire en effet Alexandre on va créer un nouveau dossier alors ça ne marche pas là Alexandre à l'écran ça ne marche pas tu vois vous vous rendez donc dans le dossier test et vous créez un nouveau répertoire et vous lui donnez le nom que vous allez vouloir donner à votre site Frogan à savoir test étoile ce que vous voulez alors j'en profite que que ça ne marche pas très très vite pour parler rapidement des adresses Frogan il y a deux types le jour où la période alpha va terminer c'est à dire dans quelques mois et qu'il y aura l'ouverture au grand public vous allez pouvoir donc enregistrer des adresses Frogan pour pouvoir accéder en ligne à des sites Frogan il y a deux grands types d'adresses il y a les adresses Frogan publiques les adresses Frogan des réseaux Frogan publics pour être exact c'est à dire les adresses Frogan qui vont commencer par Frogan étoile ou une déclinaison de Frogan dans plusieurs catégories linguistiques chinois arabe hébreu japonais cyrillique coréen thai devanagari j'en oublie je suis désolé j'espère ne heurter la sensibilité d'aucune langue et d'aucune culture qui va vous permettre en fait d'écrire vos adresses Frogan dans vraiment la langue de votre choix aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite les Frogan Frogan étoile quelque chose seront distribués par des prestataires qui se rapprochent des prestataires qui se rapprochent de l'opérateur du registre puisque les adresses Frogan sont conservées dans une base de données qui appartient à l'OP3FT mais qui a été déléguée à une société commerciale qui s'occupe de l'administrer techniquement et commercialement et qui travaillent avec des prestataires qui donc sont l'équivalent des registrares dans le monde des noms de domaines et qui vont pouvoir vous vendre des adresses Frogan ou vous-même si vous le souhaitez vous pouvez d'ores et déjà ouvrir un compte auprès du FCR le Frogan Score Registry le registre central Frogan pour vous-même distribuer et vendre des adresses Frogan à tous vos amis et à tous vos clients ça c'est le premier type d'adresse Frogan Frogan elles ont vocation à être peu chères puisqu'elle coûte au registre la somme de 6 euros par an les prestataires les vendront évidemment un peu plus cher pour pouvoir faire leur marge sur le renouvellement l'enregistrement les choses comme ça mais du côté du registre la somme à acquitter c'est 6 euros par an et l'autre type d'adresse Frogan ce sont les adresses Frogan des réseaux dédiés des Dedicated Frogan Network et là ce sont les gens qui ont un peu plus un peu plus d'ambition un peu plus de projet d'initiative entre lié à lier une initiative ou à une entreprise qui vont vouloir ne pas vouloir accoler leur marque à côté de Frogan et donc vont vouloir customiser la première partie de l'adresse la partie réseau qui sera le nom de mon entreprise le nom de ma marque étoile toute une série de sites comme vous voulez puisque celui qui aura le nom de réseau sera le seul et unique titulaire de toutes les adresses Frogan pour évidemment bien sûr en vendre et en déléguer à des clients ou à des utilisateurs mais à cette condition là il y a des conditions juridiques sur lesquelles je ne m'attarderai pas puisque si vous êtes si vous êtes titulaire des adresses Frogan vous êtes aussi responsable de leur contenu s'il y a des contenus des contenus interdits dans certains pays je vous engage si ça vous intéresse à aller sur le site frogan.org et à lire les chartes d'utilisation bon tout ça pour dire que les réseaux dédiés donc mon nom étoile toute une série de sites là coûte au registre la somme de 1500 euros par an donc c'est pas la même chose mais à partir de là vous êtes le titulaire de votre propre réseau Frogan de votre univers de site Frogan et donc on voit déjà des business models se développer notamment des gens qui ont d'ores et déjà enregistré des noms communs comme casino golf étoile assurance étoile etc pour j'imagine proposer toute une série de sites Frogan à des à des à des réseaux des réseaux d'assurance de golf et j'en oublie pardon pour cette digression Alexandre oui c'est une grande parenthèse quand même merci Jean-Emmanuel oui de rien alors ah tu as même déjà créé alors je pensais que ça aurait été pas mal avant de se lancer dans le code vous expliquez ce qu'on a appelé tout à l'heure les éléments vous voyez qu'il n'y en a effectivement pas tant que ça ça va vous permettre de comprendre la suite merci Alexandre alors oui en effet il n'y a pas beaucoup d'éléments finalement dans FSDL ça c'est ça c'est FSDL 3.0 alors avant de le montrer je vais vous dire ce qu'on peut faire avec du FSDL on a dans le côté gauche les côtés RES RES image RES pixel RES pass RES draw et RES texte tout en bas ça ça sert à définir une ressource donc une image un agglomérat je dirais de pixels qui va vous servir qui va vous servir à faire des des nuanciers des choses comme ça des je sais pas on a eu un exemple par exemple une courbe qui montrait une courbe de bourse par exemple qui commencerait rouge puis avec un léger dégradé pour finir sur du vert ça c'est avec RES pixel que vous allez pouvoir créer des nuanciers RES pass sert à créer des chemins vectoriels vous donnez les coordonnées des points et ça vous permet de faire les formes que vous voulez RES draw c'est c'est toute une petite série de formes géométriques qui vont vous servir à faire des boîtes des formes des choses comme ça RES texte c'est le texte on voit que juste dessus à côté de RES texte il y a 7 fontes excusez-moi avant de faire du texte vous allez définir une police de caractère comme vous voulez donc choisir dans quelle langue vous allez écrire dans quel script même vous allez décider d'écrire et quelle taille votre lettre va avoir quel espacement quel quel gras italique etc on voit RES merge en dessous qui est en une sorte de métabolise qui sert en fait à fusionner des ressources dans une seule pour que ça soit plus facile à utiliser je ne sais pas si on aura l'occasion de vous la montrer et en fait toutes ces ressources une fois que vous les avez vous les avez décrites vous les mettez dans l'élément layer qui est en plein milieu qui est donc un peu l'élément central du site et donc vous faites les couches de votre de votre site et on voit en dessous l'élément bouton qui lui aussi est finalement un empilement de couches mais qui lui est interactif comme on va le voir de l'autre côté vous avez les éléments dynamiques alors il y a file qui va vous permettre si par exemple vous faites venir une image en png ou en jpeg de la déclarer grâce à cet élément là de déclarer où est-ce qu'elle est sur votre serveur next qui est en place depuis la semaine dernière que vous pouvez essayer qui est une balise un timer en fait d'une certaine façon qui vous sert à dire et bien si s'il n'y a pas eu de clic pendant 5 secondes tu passes à ce slide là par exemple redirect c'est pour faire une redirection session servira à gérer des sessions d'utilisateurs stat je ne sais plus je ne sais pas j'attends de l'avoir également et form qui servira à inclure des formulaires pour pouvoir prendre des données sur votre utilisateur et pouvoir customiser le site par exemple il pourra entrer son adresse email son nom d'utilisateur ou un mot de passe des choses comme ça et dans le dernier coin il y a les 7 filters 7 relief et 7 shadow qui servent à la manière de photoshop à créer des filtres des reliefs et des ombres à clipser à ajouter sur les ressources que vous créez est-ce que tu peux juste créer un répertoire je vois que tu as déjà mis un truc à l'intérieur j'ai créé mon répertoire essai dans lequel j'ai juste mis le home fsl est-ce que tu peux l'enlever deux secondes home fsdl s'il te plaît l'effacer du répertoire parce que je voudrais montrer à quel point le parseur de le parseur de frogans player est sympathique donc là on a donc été dans le répertoire test et on a créé un répertoire essai qui est vide et pour vous dire à quel point on va pouvoir créer pas à pas grâce à frogans player c'est que voilà le site frogans il existe déjà sauf que comme le dit si bien le le machin le le slide d'erreur il n'y a pas de document fsdl donc voilà tu peux remettre ton home à l'intérieur alors c'est important dans la version d'essai d'appeler le premier slide home.fsdl tout simplement parce que aujourd'hui le frogans player est programmé en dur pour aller chercher home.fsdl quand vous lui donnez une adresse frogans évidemment quand ça sera en ligne ça sera vous qui déciderez sur quel sur quel slide vous voulez que votre site frogans pointe à l'ouverture vous pourrez l'appeler comme vous voulez mais là il faut l'appeler home ensuite donc tu as mis une déclaration xml puisque on l'a dit tout à l'heure c'est un document xml et tu as ouvert tu as mis l'élément frogans dans la version 3 et tu as fermé la balise est-ce que c'est mieux non maintenant il dit qu'il met qu'il banque un layer je propose que tu fasses pour commencer juste une forme géométrique juste pour expliquer qu'il faut définir une ressource puis ensuite la mettre dans un layer alors on va utiliser resdraw voilà resid qui est le premier attribut qui est un attribut obligatoire là dans resid vous nommez votre votre ressource vous l'appelez comme vous voulez ici on va l'appeler resdraw 1 ensuite vous lui donnez une taille en pixels donc vous vous rappelez on est sur un canva de 640 par 480 juste une petite parenthèse on est en train de déclarer une ressource cette ressource une fois qu'elle a été déclarée c'est pour ça qu'elle a un identifiant unique n'importe quel autre layer peut l'utiliser vous l'avez déclaré une fois au début 7 ou 8 layers plus tard vous allez vouloir réutiliser la même ressource et bien elle a déjà été déclarée c'est ce qu'on est en train de faire là donc il suffirait juste d'aller appeler on l'appelait resdraw 1 et lui appliquer d'autres effets qu'elle aurait subis peut-être sur une autre layer et en tout cas vous avez une ressource unique qui peut après être utilisée à plusieurs endroits avec des effets différents en économie de taille ça marche pareil pour les images quand on les stocke dans de ces images vous stockez juste la source une fois tous les effets que vous lui appliquez dessus et bien en taille ça ne vous prend toujours que la taille de l'image je ne suis pas loin de stocker l'image avec ses différents effets sur votre serveur non tout est généré et bien plutôt que le dire montrons-le alors donc donne-lui une taille du coup fais-la un peu plus petite qu'on montre qu'on peut l'utiliser deux fois fais un 600 par 200 donc voilà ça c'est on lit qu'elle va faire 600 pixels de large et 200 de hauteur figure égale alors là vous avez le choix entre trois figures rect alors rect c'est un rectangle ellipse c'est une ellipse et round rect c'est un rectangle avec des bords arrondis voilà donc tu as mis quoi ellipse stroke ça veut dire est-ce que je veux décider le bord de la figure ou est-ce que je veux faire une figure remplie en l'occurrence on veut faire une figure remplie ici donc tu vas mettre off et pour faire simple tu lui donnes une couleur color égale alors dièse et là on est dans la façon hexadécimale de nommer les couleurs c'est comme sur le web il y a d'ailleurs des générateurs en ligne qui pourront vous aider par facilité tu mets dc 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 tu peux fermer ta ressource donc là on a créé la ressource et si on régénère la page il ne va rien se passer puisqu'on n'a pas encore mis de layer donc mets tout de suite un layer layer id donne un nom à ton layer appelle le layer 1 voici juste derrière un attribut qui s'appelle leap out alors vous vous rappelez je vous ai dit qu'il y avait une représentation vignette et une représentation principale c'est grâce à l'attribut leap out qu'on va pouvoir dire dans quelle version on met la ressource qu'on vient de créer en l'occurrence là on va mettre all à deux ailes pour dire qu'on veut que la figure soit sur les deux représentations ensuite l'attribut res ref alors tout ce que je vous dis je ne l'invente pas je lis les attributs dans l'ordre où ils sont indiqués sur sur fsdl recap en fait pour être plus exact je lis il y a un truc tout fait pour gagner du temps donc resref tu prends l'identifiant de la ressource que tu veux placer resdraw 1 et derrière tu lui donnes une position alors la position c'est également en pixels c'est sur le canevas de 640 par 480 vous devez donner un point par défaut le point que vous allez donner c'est le point au centre de votre ressource là juste pour essayer tu vas mettre 320 par 240 c'est à dire en plein milieu du canevas 320 par 240 tu peux le si tu montes sur la visionneuse peut-être ce que je viens de dire pour le positionnement pour le positionnement donc c'est assez subtil de positionner voilà 320 par 280 on s'attend à quelque chose comme ça j'espère ensuite il faut obligatoirement mettre un mode de combinaison il y en a plusieurs ici on va mettre add qui veut dire je pose une nouvelle ressource sur le canevas il y a d'autres modes de combinaison il y a clip qui veut dire je pose ma ressource uniquement sur les parties existantes du site frogans c'est à dire que s'il y a du vide il ne il ne il ne il ne mettra rien il y a l'élément cut out qui dit je vais non pas poser la ressource sur le canevas mais je vais ôter toutes les parties du canevas qui correspondent à la ressource en gros je vais faire un trou si j'ai un canevas et que je veux poser un canevas déjà fait qui est carré et que je veux poser un rond dessus avec cut out je vais faire un trou en plein milieu et le dernier mode de combinaison c'est inter qui dit je ne vais pas ajouter des parties à mon canevas je vais uniquement conserver l'intersection entre le canevas qui existe et le layer que je suis en train de poser dessus voilà et on peut mettre une petite opacité une petite transparence 100 égale une opacité maximum là ici Alexandre a mis 75 ça veut dire qu'on va avoir une légère transparence si tout va bien et là tu peux régénérer et et voilà un deuxième site Freudian c'est donc qui ne change pas de forme entre voilà alors bon difficile de savoir ce qu'on pourrait faire avec un tel site Freudian pour l'instant très rapidement puisque tu en as parlé est-ce que tu peux copier la partie layer rajouter et donc on va réutiliser le même resref tu vas juste renommer layer 2 on va encore utiliser resdraw 1 on va juste déplacer tu n'as qu'à mettre 400 400 ouais 400 par 240 on va bien voir ce que ça fait c'est un peu au pif combine AD pareil tu n'as qu'à changer ouais non c'est bien tac bon alors là qu'est-ce qu'on a fait un truc pas terrible non mais mais 300 à la place de 240 pardon mais le plus bas ah ouais c'est pas mal ce que tu fais voyez là il dépasse le canevas donc la figure elle est croppée donc ça peut être utile pour pour designer mais en tout cas ça n'apparaîtra pas à la place de 240 mais plus bas remet 320 non non il faut que tu mettes plus que ça mais 300 au moins voilà bon voilà un site Fragans avec une forme un peu bizarre et vous voyez que les opacités se les opacités se se fusionnent au milieu est-ce que tu peux mettre une autre couleur au layer parce que là je me rends compte qu'avec ça on ne voit pas très bien mais nous un bon vieux une bonne vieille couleur qui fait mal aux yeux alors je ne sais pas 00 FF 00 donc là ça veut dire que j'ai mis full sur sur le vert peut-être pas terrible non plus mais du 00 48 98 allez au pif voilà ça c'est pas mal on voit bien et donc là si tu changes le mode de combinaison par exemple si tu mets le deuxième si tu mets inter inter vous allez bien comprendre tac on garde que l'intersection que le croisement des deux alors il faut imaginer avec des layers un peu plus complets les possibilités qu'on peut faire vous pouvez faire des vous pouvez créer des sélections est-ce que tu peux essayer clip d'abord non cut ça n'existe pas cut out et ça ça va être violent cut out parce que là cut out crac tu as carrément creusé le deuxième n'apparaît pas et tu n'as gardé que les 20% de transparence de l'autre fait c'est lequel le dernier clip voilà clip vous ne le voyez pas puisqu'on a fusionné juste la partie en commun donc finalement il n'y a que le haut qui s'est mis et tout ce qui dépasse n'a pas été pris en considération j'ai peur qu'on ne soit pas très bon en temps est-ce qu'en 5 minutes tu te sens de faire un bouton pour qu'on comprenne le principe allez en 5 minutes le principe des boutons pardon c'est le même que c'est le même que la combinaison des layers sauf que pour commencer il faut qu'on dise au site frogance où va l'emmener le bouton est-ce que tu peux mettre un élément file 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 id file one nature voilà voyez on parlait tout à l'heure des sites frogance dynamique ici on va aller chercher un autre slide fsdl donc c'est typiquement un élément statique mais plus tard vous pourrez vous pourrez mettre si vous allez chercher un point php par exemple vous mettrez nature dynamique et donc le slide qu'on va aller chercher c'est slide 2 qu'on va pas avoir le temps de créer mais qu'on va aller qu'on va aller piquer sur le hello world donc slash slide 2 point fsdl alors là qu'est-ce qu'il est en train de faire Alexandre il définit le chemin du slide sur lequel on va aller et donc est-ce que tu peux aller le mettre dans le répertoire pique-le rapidement dans hello world donc vous définissez évidemment les positionnements et le chemin que vous voulez ce sont des ce sont des coordonnées relatifs à partir de la base de votre serveur et donc et donc on va faire un bouton et pour faire un bouton par facilité on va utiliser des formes géométriques donc resdro encore une fois resid resdro 2 c'est un nouveau resdro un petit bouton 80 par 50 la figure donc qui sera rectangulaire et la couleur tu mettras ff80 0 0 ça correspond au petit orange du bouton d'en dessous on en fait tout de suite un deuxième pour définir la forme que prendra le bouton une fois qu'on appuiera dessus qu'on passera la souris dessus pardon resdro tu peux faire un copier-coller tu vas juste le faire un petit peu plus grand ouais et plutôt que rectangle lui faire un rendre rect du coup après stroke est-ce que tu peux rajouter un attribut optionnel qui s'appelle round et qui sert à déterminer un angle pour les bords du rectangle puisque c'est un rectangle arrondi et en couleur vert pétant comme tout à l'heure dièse 00 ff00 donc voilà on a deux resdros qu'on va utiliser dans le bouton donc maintenant ouvre un élément bouton même logique tu lui donnes un identifiant bouton id appelle le bouton 1 go to aller vers un slide c'est ici en fait que vous allez pouvoir dans un futur proche mettre des go to un site web go to une adresse email go to peut-être d'autres choses peut-être d'autres choses ensuite et le document vers lequel on va merci file 2 à savoir slide 2 et maintenant deux layers alors l'utilisation dans un bouton on met également des layers c'est exactement le même attribut vous le créez de la même façon que ceux qui font la conception de votre site sauf que vous allez devoir vous allez devoir ajouter un seul attribut qu'on va voir tout de suite donc layer 5 leap out lead vous êtes absolument obligé puisque vous ne pouvez pas mettre de bouton dans la vignette si vous essayez de le faire le frogans player vous dirait attention il n'est pas possible de mettre des boutons dans une vignette donc là lead vous êtes obligatoire positionnement remet 320 par 240 plutôt à mon avis je vois que tu essayes de faire un truc un peu subtil mais on n'a pas vraiment ni le temps ni le talent combine c'est c'est un peu pareil que que leap out là vous êtes obligé de mettre clip c'est à dire que vous ne pouvez pas mettre un bouton dans le vide vous ne pouvez pas utiliser le mode de combinaison add cut out évidemment vous ne pouvez pas creuser le layer à la place de votre bouton donc le seul attribut que vous pouvez mettre c'est clip qui veut dire je pose sur une surface existante et voilà le nouvel attribut dont je voulais vous parler visible égale no focus c'est à dire que ce layer va s'afficher à l'écran quand il n'aura pas le focus c'est à dire en l'occurrence là sur un ordinateur de bureau quand la souris ne va pas passer dessus sur un téléphone mobile ça sera un petit peu différent puisqu'on utilisera un pad tactile qui nous permettra d'aller de bouton en bouton ajoute un deuxième layer tu peux le copier change juste la référence du rest draw au même endroit au clip tu le mets en focus et tu fermes l'élément bouton et voyons voir si bon ça aurait été trop beau ligne 16 j'arrive pas à lire tu peux me lire Alexandre fire ref c'est fire le ref c'est vraiment bien fait ce compilateur quand même ouais c'est quand même vous voyez pourquoi on vient voir des designers parce que c'est pas et donc si tu cliques en général ça fonctionne waouh ah bah tiens c'est rigolo ça permet de nous montrer quelque chose là on a été piquer on a été piquer l'autre slide mais on a pas été piquer l'image donc ce qu'on voit s'afficher à la place de la planète de tout à l'heure c'est ce qu'on appelle le placeholder image quand vous avez quand vous définissez une image et que soit pour une raison x ou y vous n'arrivez pas à y accéder sur le serveur parce qu'elle est pas accessible ou je ne sais quoi ou alors tout simplement parce que vous l'avez mal nommée ou vous avez oublié de la mettre et bien vous aurez le placeholder image à savoir une petite forme géographique géographique pardon géométrique qui vous dit que vous avez oublié votre image et par contre vous pouvez remarquer que le placeholder se redimensionne et s'adapte et se compile de la même façon qu'un layer avec une image classique il nous reste 10 minutes je suis obligé malheureusement de m'arrêter ici dans ce petit tutoriel de présentation comme vous l'avez vu on a regardé que 3 éléments là en tout il y en a 23 en tout j'espère que vous allez vous allez essayer de créer des super sites frogans et surtout j'espère que vous nous allez nous les proposer à la conférence et pour cela je vais redonner la main à Philippe vous avez vu que j'ai utilisé aucune image que j'ai rien stocké j'ai juste tapé 2-3 lignes de code alors la petite bible qu'utilisait Jean-Emmanuel explique bien quel attribut utiliser comment mais si vous avez bien compris le système des layers c'est comment utiliser la documentation vous pouvez relativement faire tout ce que vous voulez on n'est pas allé dans les trucs un peu sympas les effets les effets de blur et tout tout ce qui est déjà incorporé dans les fesses d'elle mais comme on en parlait n'hésitez pas sollicitez nous si vous avez des questions plus tard vous voyez un petit peu la puissance du FSL ou si vous voulez voir des sites tout faits ou si vous voulez voir des sites tout faits justement à propos de sites tout faits donc on a ici quelques ordinateurs avec d'autres sites et en particulier aussi des mobiles qui vous permettent de naviguer des sites frogens ce sont des prototypes sur des mobiles vous l'avez compris là on est dans un stade où on vous montre l'intérieur de la machine le code certaines personnes qui aiment taper du XML tout le temps on est quand même dans une logique où on va offrir aussi des outils auteurs en fait c'est l'écosystème lui-même qui va se fondir des outils auteurs pour simplifier ce mode de communication par exemple l'un des projets d'industrie dont parlait tout à l'heure Gaël sera centré sur les outils auteurs et la possibilité d'utiliser les librairies logicielles de Frogens pour faciliter la création de sites je voudrais simplement pour conclure cette conférence rappeler les informations qu'a données Gaël tout à l'heure c'est à dire que d'abord on est sur le point de lancer un concours de développement de sites de sites Frogens un concours mondial essentiellement driver vers les universités les collèges et tout ce qui touche à la fois au design au digital et à la programmation il commencera dès lundi prochain et les résultats enfin les choix des gagnants de ces on les appelle les Frogens Awards seront choisis le 16 février lors de la conférence Frogens Technologie qui aura lieu à Télécom Paris Tech donc vous êtes bienvenus évidemment pour participer à ce jeu vous pourrez gagner des adresses Frogens et d'autres choses en ligne vous n'avez même pas besoin de vous déplacer jusqu'à Paris on peut aussi faire des retransmissions par Skype vous pouvez le suivre aussi parce que c'est retransmis en direct et en vidéo ça c'est la première information la deuxième je viens juste de faire allusion c'est ces projets d'industrie qu'on va monter avec Télécom Saint-Etienne avec l'école d'art et design et avec l'université Saint-Etienne au sens large qui va vous permettre de rentrer plus dans ce si ça vous intéresse évidemment dans ce langage et dans le monde Frogens pour imaginer de nouveaux usages ça c'est relativement important pour nous et puis le troisième point c'est il y a un pot il y a un pot qui est organisé juste maintenant à la préfabrique de l'innovation qui est à trois minutes à pied si j'ai bien compris moi je ne suis pas d'ici mais on me dit ça donc suivre Gaël vous êtes évidemment cordialement invité on pourra discuter davantage on pourra écouter vos questions vos commentaires et on pourra vous montrer d'autres sites que c'est des sites basiques qu'on a fait là nous on est intéressé évidemment pour avoir votre feedback votre feedback de designer votre feedback critique et pour ensemble de faire que cette technologie soit plus adaptée plus utile pour tout le monde voilà quelqu'un veut rajouter quelque chose non merci pour votre peut-être des questions d'ailleurs oui on a encore cinq minutes qui veut des qu'est-ce qui a des questions le mot le mot le mot le mot ne veut rien dire il s'agissait simplement de trouver une marque qui soit facilement enfin relativement facilement déclinable dans toutes les dans toutes les langues ce qu'on a dit c'est que le 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 vocation d'intérêt général au sens global au sens mondial donc on a décliné la marque froganz dans tous les systèmes linguistiques dans toutes les langues et on a d'ailleurs réservé un tas de noms de domaines et noms de marques à ce sujet là c'est plus facile d'inventer un mot de toutes pièces que d'essayer d'en trouver un et qui puisse être décliné donc il n'y a pas de signification particulière au mot au mot froganz maintenant si vous pouvez en trouver une ça va aussi alors oui alors aujourd'hui on vous montre une méthode de création qui se fait avec un un outil d'éditeur un éditeur de texte classique ici on l'a fait sur une machine windows vous pouvez aussi le faire pour voir le résultat de votre de votre création sur une machine macintosh là à partir de la semaine prochaine ou dans deux semaines on aura aussi le linux la réalité c'est que la création aujourd'hui se fait essentiellement sur des desstops pour une question de confort tout simplement mais avec le projet dont j'ai parlé à l'instant qui était de créer des outils auteurs on peut imaginer des outils auteurs qui sont pardon qui sont sur du desktop qui sont sur des interfaces web ou qui sont dans des dans des applications mobiles aussi ça c'est dans le dans le futur nous on n'a pas de enfin on n'a pas de préférences particulières on va donner le plus possible d'outils pour que l'écosystème puisse créer de la manière qu'il l'entend j'avais une autre question sur le côté ah pardon d'accord non je rappelle alors simplement les codes les codes de réseaux sociaux j'en rajouterai un autre pour ceux que ça intéresse il y a un blog qui aujourd'hui est développé par un designer qui s'appelle frogans-lab.com vous pourrez voir des exemples de sites cette adresse d'ailleurs est référencée aussi sur get.frogans mais ce sont des exemples de sites et vous pourrez télécharger le code source aussi des sites frogans qui vous permettront d'en créer de vous inspirer peut-être de ce code pour créer les vôtres tout simplement plus de questions merci j'espère vous retrouver tout de suite à la fabrique pour boire un pot de l'amitié merci de l'amitié de l'amitié